bismillah rahmah rahim marhabane bi kulli mutabiyat ou mutabiyat qanade l'ustad khalid najal al youtube da imam alikour di l'analyse 2, chapitre di l'analyse numérique, la partie concernant les séries à terme positif, la partie concernant les règles de cocher ou le critère de cocher pour étudier la convergence d'une série. Bien sûr, je termine par un exemple. A la barakatillah, donc une règle de cocher, un chiffre de cocher ou le critère de cocher, soit un une suite réelle, la suite s'est connu une suite réelle à terme réelle à valeur positive, gagner la valeur de la suite semi-conome positive à valeur positive. Prenons la limite diel racine inième diel un, diel le terme général de la suite en plus l'infini, il y en a lorsqu'un fond vert plus l'infini est égal à l, qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, la dernière n'a 3K. Premier K si L, si L inférieur strictement à 1, si L supérieur strictement à 1, seulement si L est égal à 1. Dans le premier cas, il y en a le cas de la limite, la limite diel racine inième diel un inférieur à 1 est égal à L inférieur à 1. Dans ce cas, la graine Donc dans ce cas, la sirie est Convergente. Dans cet autre cas, Si L, des limites diel racine inième diel un, si P de la 1, Dans ce cas, la sirie Un est Divergente. troisième cas là qu'un L est égal à 1 on ne peut pas conclure il y en a même que la série convergente ou la divergente on ne peut pas conclure c'est à dire la série peut être divergente peut être convergente c'est une autre méthode pour vérifier la convergence de la série prenons un exemple on va étudier la série suivante la n supérieure ou égale à 1 ln de n tout à la puissance moins n le terme général de la série le terme général on va un qui est égal à ln de n tout à la puissance moins n donc prenons racine unième il y a un tout à la puissance 1 sur n il y a racine unième qui est égal à ln de n tout à la puissance moins n tout à la puissance 1 sur n la racine unième donc racine unième diel un c'est égal à un a je peux simplifier ln de n tout à la puissance moins a c'est à dire 1 sur ln de n maintenant on calcule la limite on calcule la limite la racine diel unième diel un lorsque n tend vers plus l'infini c'est égal à la limite la limite diel 1 sur ln de n en plus l'infini or on sait que la limite diel ln lorsque n tend vers plus l'infini il y a plus l'infini donc on dit 1 plus 1 sur plus l'infini c'est égal à 0 donc la limite diel racine unième diel un racine unième en plus l'infini c'est égal à 0 inférieure strictement à 1 donc selon le critère donc selon le critère de Rocher la série Ln de n soit la puissance moins n quelque n supérieur ou égal à 1 est d'une série convergente selon le critère parce qu'on a la limite diel racine unième qui est égal à l inférieure inférieure à 1 donc la série est convergente prenons un autre exemple en arrière de la série suivante on a 2n plus 1 sur n moins 3 tout à la puissance n c'est égal à 2n plus 1 sur n moins 3 tout à la puissance n donc un tout à la puissance 1 sur n est égal à 2n plus 1 c'est-à-dire c'est racine unième alors n moins 3 tout à la puissance n tout à la puissance 1 sur n qui est égal à donc on simplifie n fois 1 sur n est égal à 2n plus 1 sur n moins 3 c'est-à-dire racine unième diel un maintenant la limite donc la limite diel racine diel un diel unième est égale en plus l'infini toujours c'est-à-dire la limite diel 2n plus 1 sur n moins 3 en plus l'infini est égale la limite diel 2n à la n moins qu'une simple est égale en plus l'infini est égale à 2 supérieure strictement à 1 donc la série de zel selon critères diel coché à la n moins 3 est une série divergente et une série divergente bien sûr d'autres exemples ous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada